Et salutations camarades et bienvenue pour ce nouvel épisode de ma vie de routier indépendant sur les routes des Etats-Unis. Aujourd'hui, mini-mini-transport où nous allons devoir tracter une semi-remorque chargée de deux coffres d'amarrage. Alors, les coffres d'amarrage depuis Port Angeles, là où nous sommes, dans le grand nord-ouest des Etats-Unis, d'Amérique. Nous sommes tout en haut de la carte. Et nous allons aller ici, à The Dale. C'est juste à côté, et il y a dans les... Il n'y a rien. Je crois que c'est 360 miles, à peu près. Ma petite remorque est juste là. Et nous allons tranquillement atteler et partir. Alors, ça ne va rien me rapporter. 2000 dollars, ça va couvrir largement les frais de carburant, bien entendu. Un peu d'obsolescence du véhicule. J'y vais comme une grosse merde. Allez. Hop. Allez, arrête-toi ! Mais c'est juste pour pouvoir avoir un petit trajet sympathique, avec plein plein de virages, dans de la verdure au milieu des arbres, et de la beauté de la nature. Voilà. Et cela va également me permettre de voir avec toi une... Attends, je suis chargé, donc je peux baisser mon essieu. De voir avec toi un autre pour moi. Important. Pour ce support... Tourner à droite. Cette série. Voilà. Alors, juste avant... Et va tourner à gauche. On va même mettre les gyrophares. Juste avant... Tourner à gauche. Voilà. On va... Alors, juste avant, j'étais sur un gros, gros, gros enregistrement que j'ai laissé tomber. C'est complètement inutile. C'était un enregistrement qui me faisait partir de Phoenix, tout en bas, chez moi, et qui m'emmenait ici, à Aberdeen. Voilà. C'était Phoenix Aberdeen. Qu'est-ce que je me fais, là ? Bon. Pourquoi il m'a mis, là ? C'est peut-être moi qui fais une bêtise. C'était Phoenix Aberdeen avec des tracteurs routiers à convoyer. Alors... C'est parti. C'était très, 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 très long. Très, 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 très chiant. Tourner à gauche. Surtout que... C'était que de l'autoroute. Et de l'autoroute à entre 55 et 65 kilomètres... Quoi ? Mice per hour, suivant l'État. Là, c'est réellement pas intéressant. Ça peut, peut-être, être intéressant pour ceux qui ont envie de voir de la route chiante, longue, et dans le désert, pendant des heures et des heures. C'est pour cela que j'ai eu l'idée, j'ai eu mon rappel d'idée dans la tête d'essayer de faire des... de me mettre au format... Comment ils appellent ça ? C'est le format... Direct. Voilà, le direct. Je suis trop con. Oui, le format... Allez tout droit. Le format direct, bien entendu. La diffusion en direct. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de personnes qui font ça. Et après, qui... Qui rediffusent en différé, justement, les vidéos qu'ils ont fait en direct. Ça pourrait être intéressant. Bon... Allez tout droit. C'est... Oh ! Il y a un accident. Voilà. Tiens, on va se faire des parisiens. Oh, j'ai pas pris mon appareil fait le trou. Oh ! On va mettre ça sur TikTok. Oh my God ! Oh, t'as vu ? Il y a du bois partout par terre. Comment on va en faire pour en ramasser ? Hum... Oui, donc, ce que j'aimerais bien faire, quoi, ce que je... Ce qui serait sympa que je fasse, c'est... De mon point de vue, bien sûr, sympathique de mon point de vue que je fasse... C'est la diffusion en direct que je pourrais... En direct, que je pourrais peut-être te proposer ensuite après des montages. D'abord, je te fais la diffusion en direct. Et après, pour ceux qui veulent voir les points forts de la vidéo, je fais des montages. Et, euh... Je suis fort au montage. Ha, ha, ha. Et, euh... On verra après, comment ça se doupille. Bon, déjà que, bon, je fais des... J'ai commencé cette série, euh... Là, cette vidéo sera la cinquième de la série. Elle n'est pas énormément suivie. Faut pas être... Faut pas... Faut pas se leurrer. C'est... Il y a des gens qui sont depuis plus longtemps que moi sur ce... Sur ce format de jeu. J'en ai essayé plusieurs, les jeux. Il y a pas grand-chose qui fonctionne. Si t'as pas plusieurs années ou que tu... Ou que tu parles pas pour un club de mental, euh... Avec, euh... Mais, euh... Que tu montres les muscles en te... En montrant tout le matériel que tu mets en ligne, hein. Regarde, j'ai le dernier, euh... Le dernier volant, euh... NOSA, euh... J'utilise, euh... Le... Le high-tracking, hein. J'ai un ordinateur de bâtard pour faire tourner un truc... Que tous les ordinateurs peuvent tourner. Euh... Les gens ne regardent pas. Ha, ha. Si t'es un pauvre, hein. T'as qu'à rester pauvre. Voilà. Moi, je suis riche et con. Je connais plus que toi. Ha, ha. Euh... Hop, 45 km. Quoi, 45 miles. Ah, 45 miles. Oui, aux Etats-Unis, il y a d'abord un... Euh... Tenez-la droite. Panneau qui veut dire, attention, tu vas avoir une limitation de vitesse. Et après, plus loin, eh bien, t'as la limitation de vitesse. Ok, euh... Ces gentillers, ils préviennent. Ça évite d'avoir des contraventions. Ça évite d'avoir des contraventions pour rien. Ah. Alors, la voiture, elle pouvait y aller, hein. Et l'autre, elle me colle bien au cul, hein. Tiens. Donc, la voiture, elle pouvait très bien y aller, hein. Alors, oui, moi, j'ai vu qu'il y avait un feu rouge. Pas comme certains débiles qui sont sur des jeux, sur les jeux, euh... Eurotruck ou American Truck, et qui arrivent comme des bennies dans les zones de travaux. Et, oh, merde, comment ça, 950 euros de contraventions ? Oh, il y avait un feu ! Oh, 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 oh ! Bah oui, mais le feu, il est voyant, euh... Tu, euh... Tu regarderas un peu ce que tu fais, euh... Tu le verras. Mais bon. Il faut faire du drama. Même sur, euh... Des jeux vidéo, tels que... Euh... Dites, euh, camions, euh... Mais bon. Bon, donc, revenons à nos moutons. Donc, j'ai, euh... Bien l'intention... Avance ta merde. Allez, Bouze, allez ! C'est 55 ! Allez, casse-toi ! Enfin... Alors, j'ai bien l'intention de commencer à faire des, euh... Accélère, accélère, accélère. Hop, bon. Je perds mes mots, et c'est chiant. Oh, mais j'aurais pu monter, là. Ah non, c'est fermé. Euh... J'aimerais bien faire du direct. J'ai bien l'intention de commencer à tester le direct. Euh, pour, euh... Pouvoir, euh... Faire, euh... Il y a 45 miles, euh... Le virage, hein... Pour pouvoir m'amuser, après, à faire beaucoup de plus de vidéos, euh... Avec du support, euh... Recycler. Ah, 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 ah... Non, je rigole. Je... Non, je fais pas du recyclage de vidéos. Euh... Ça, je pense que c'est une centrale hydroélectrique. Sandra, c'est une centrale hydroélectrique, euh... Alors, si je ne mets pas mon camion à la vitesse maxi, on va y rester, disons, un peu. Surtout que là, on va arriver de nuit. Et vu que, bon, euh... C'est tout petit, je ne peux pas faire de coupure. Et j'ai fait exprès de faire ce genre de petit trajet. J'aurais préféré l'avoir en pleine journée. Parce qu'avec la... Avec la 1.50, la dernière mise à jour qu'il y a eu, le jeu est magnifique. Euh... Alors, là, le jeu, il tourne sans aucun mode graphique. Il faut se dire, là, je n'ai que la mise à jour 1.50 qui tourne. Et, euh... Je n'ai pas de... Bah, d'ailleurs, je n'ai mis aucun mode à part, euh... Périne. Et sa carotte magique. Ha, ha, carotte. Euh... Et, euh... Et ça, le, euh... L'A6B et le, euh... L'A6B, le GPS Waze. Et j'ai également, euh... Sais-ci, les rétroviseurs, dans le, euh... Juste ici. Alors, je l'ai mis. Parce que, vu que j'ai... Et je crois que je vais l'enlever, hein. Parce qu'il décolle. Ah, il décolle. Ouais, autant d'éteins, moi. Hop. Euh... On va le laisser comme ça. Ouais, c'est... Je crois que c'est un mode que je vais faire sauter. En fin de compte, j'ai très peu de modes. C'est un mode, hein. C'est des modes esthétiques, si on peut dire. Oui, esthétiques, même. Euh... Euh... L'A6B, elle sert à rien. C'est... Euh... Elle sert que quand on est en convoi, je crois. Euh... Euh... Et vu que je... Je n'ai jamais fait de multijoueur sur ce jeu. Euh... En fait, euh... Je ne vois pas spécialement l'utilité d'aller me faire chier avec des gens. J'aime les jeux solo. J'aime les jeux solo. Je suis très jeu solo. C'est... Euh... En plus, un simulateur de conduite de camion, c'est par définition un jeu solo, hein. Tenez-la à droite. Sortez à droite. Euh... Bon, euh... Tu peux avoir des... Des gens qui... Qui... Avec toi, euh... Mais t'es tout seul dans ton camion. À la hauteur, ça pourrait être sympa de parler à des gens de temps en temps. Euh... C'est... Avoir, euh... Un... Un... Un semblant de... De vie sociale. Mais bon, euh... Euh... Je sais, euh... Je ne vois pas l'utilité, euh... Ah... Ça, il se... Allez, mais... Avance ta merde, toi ! Putain, il nous laisse passer ! Ils sont énervant. Donc, voilà. Donc, moi, je... Si, quoi. Il y a quand même une utilité d'avoir, euh... Un jeu, euh... Comme ça, en multijoueur. C'est qu'au moins, bah... T'as pas l'impression d'être le seul con qui... Qui joue à ce jeu. Ah, c'est sûr que, euh... Si je reste, euh... Dans, euh... Dans mon niveau de vue, euh... Et, euh... Quoi, si... Si je mets mes œillères, que je reste, euh... Sur... Le jeu normal, sans... Sans me mettre en... 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 En convoi. Et si je regarde rien, euh... En vidéo YouTube, ou quoi que ce soit. Et bah, euh... Je me dis tout de suite que, oui, je suis tout seul sur ce jeu. Alors que, non, euh... L'air de rien, j'ai... Euh... Il va peut-être me laisser passer ce gros bireau, là. Obligé de rouler en... En... En, euh... En... Hop ! Obligé de rouler en excès de vitesse. Parce que le monsieur est trop con pour laisser passer... C'est... Après, j'aurais pu mettre mon tout mieux temps. Ouais, donc, euh... Comme je te disais, euh... Si je... Si je mets mes œillères et que je reste sur, euh... Mon point de vue, euh... Euh... Actuel. Le point de vue, euh... D'un mec qui est tout seul à son PC, à jouer à un jeu solo, euh... Où tu vois jamais personne, hein. Il y a que des IA, euh... Cons comme des pieds dans ce jeu, euh... 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 Mais, euh... T'as... J'ai vraiment l'impression, des fois, d'être seul au monde. Au milieu de... De débiles mentaux, euh... Au volant de voiture. Euh... Mais, euh... Je pense, euh... Je ne pense jamais à aller voir du côté de... euh... Du format convoi. Que je n'ai, bien entendu, jamais essayé, comme... Tenez-la à droite, puis sortez à droite. Vu que, euh... Comme je te disais juste avant... Sortez à droite. Voilà. J'ai obligé d'attendre qu'elle ait fini sa phrase pour parler. Euh... C'est complètement, euh... Je ne vois pas d'utilité. Hein, des... Les jeux, euh... J'aime bien faire des jeux, euh... Sur des jeux qui font du gros pan-pan, hein. Call of Duty, euh... Même si c'est devenu, euh... Du gros n'importe quoi. J'en ai encore, euh... C'est mis la gauche. Des battle films. Donc là... Il n'y a pas de compagnie. Les meilleurs. Ha, ha, ha. Mais, euh... Je suis très, euh... Solo et Orly. Mais, euh... Rien ne m'empêche de... D'essayer, euh... Le mode, euh... Euh... Il est où ? Oui, excuse-moi. Je... Le mode, convoi. Participer et créer. Parcourer et rechercher. Ouais. On verra ça, euh... Une autre fois. On va peut-être même voir ça assez rapidement. J'ai jamais, euh... J'ai jamais ouvert. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je sais pas s'il faut payer. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Et, en fait, euh... Euh... Si... Il y en a un qui me sort, euh... S'il y a le moindre, euh... Dès qu'il y a de la microtransaction, ou, euh... Ne serait-ce que quelque chose, euh... Sortir à droite. À payer en supplément du jeu. Généralement, je fuis du jeu. Bon, là, euh... Je l'ai pas fui, le jeu. Tenez la droite. Parce que c'est tout à fait normal que sur un jeu, euh... Grand, comme... Avec des cartes immenses, hein. Il faut bien que, euh... Qu'ils... Qu'ils augmentent la carte. Qu'ils augmentent les, euh... Surfaces jouables. Surtout pour un jeu de camion. Ça, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait logique d'avoir des DLC sur les jeux, euh... PC. Mais, c'est pas des... Des trucs, euh... Pay to win. C'est, euh... C'est, euh... Tu... 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 Tu joues pour avoir une autre dimension. De quoi ? Tu... Tu payes pour avoir une dimension supplémentaire de ton... De ton jeu favori. Même les, euh... Même les modes, euh... 90% des modes, euh... Ils sont gratuits. C'est vrai qu'il y en a certains qui font leur beurre sur... Sur des modes payants. Mais... Parce qu'ils mettent beaucoup de temps. C'est leur... C'est leur boulot. Il y en a qui mettent... Qui font leur business, euh... Basé sur les... Sur ce genre de... Sur ce genre de choses, hein. Et c'est très bien pour eux. S'ils ont des acheteurs... Pourquoi pas, hein. Bon, j'irais pas acheter, euh... Des tas de pixels. Des tas de pixels, euh... Je l'achète déjà en achetant le jeu, hein. Après, les... Les modes, si c'est pas du gratuit, ben, je prends pas. Ou bien, je l'ai fait moi-même. Tenez la gauche. Mais bon, euh... J'ai essayé de... De télécharger Mode Studio 2, il y a quelques jours. Et je me suis retrouvé qu'avec, euh... Ben... Le site officiel... Qui... De... Mode Studio... Nous envoie sur un site de... Téléchargement, euh... Officiel. J'ai vu que... En me renseignant un peu... C'est... Il est tout à fait officiel. Et c'est tout à fait par ce... Par ce... Par le biais de... De ce... De ce... De ce... Euh... Partenaire... Tenez la droite. Que... Qu'il est téléchargé. Je n'ai jamais réussi à le télécharger. Hein. À chaque fois... À chaque fois... Je cliquais sur le bouton, euh... Où il fallait pouvoir télécharger. Euh... Je me retrouvais avec des... Euh... Ben... Sur des sites de cul. Hahahaha. Littéralement. J'ai passé mon temps à me retrouver... Euh... Sur des sites... C'était même pas des sites de cul. C'était des sites de hantai. Tu sais, du... Euh... Du cul en dessin animé. Du cul japonais en... En dessin animé. Ah, c'est sympa. C'est... Artistique. Russe. Et il faut avoir vraiment un sacré... Euh... Coup de crayon pour arriver à... À... À faire... Une... Une belle femme... Nue en dessin. C'est... C'est des trucs que j'aurais bien voulu se refaire moi. Dessiné aussi bien. Mais bon. Quand tu essaies de télécharger un logiciel. Et que tu te retrouves continuellement sur des sites de boules. Ou... N'importe quel site... Euh... De scams. Ou de conneries. À de balles. Euh... C'est... Quand même ennuyeux. Donc... Euh... J'aimerais savoir comment télécharger ce logiciel. Sans avoir besoin. Euh... De... Euh... De mettre toutes mes protections. Euh... Informatiques. Au maximum. Pour éviter le phishing. Euh... Le scamming. Le... Et tout le bordel. Et tout le teintre. Parce que... J'aimerais... Pouvoir... Euh... Personnaliser... Mon... Euh... mon camion. Actuel. Mon... quand j'ai lancé la chaîne et que j'ai montré mon icône, le visuel de ma chaîne. Oh, tu peux pas faire ça ! Tant, c'est complètement con ! Bah oui, c'est con ! Il y a pire ! Alors ça, ça me gave. Ça me gave complet, leur système de... Faut s'arrêter pour passer à la... Pour avoir des contrôles, des contrôles, des contrôles. Il faut dire que la profession aux Etats-Unis, en Amérique tout court, en Amérique du Nord, n'est pas aussi réglementée que... Les conducteurs ne sont pas aussi réglementés qu'en France. Ils ne sont pas aussi contrôlés. En France, tu sais qu'en France, tu as le permis... Bah oui, c'est bien, tu as le permis. Mais tu peux pas conduire avec le permis. Tu peux pas être au volant d'un camion avec... Et faire du transport pour compte d'autrui. Parce qu'il y a plusieurs types de transports. Il y a le compte propre et le compte d'autrui. Le compte propre, tu achètes ton camion. T'es une société XY qui ne fait pas du transport routier. Tu t'achètes un camion avec un ensemble... L'ensemble dont tu as besoin. Tenez à droite. Pour transporter... Sortez à droite. Ta propre marchandise. Pour tes propres besoins. Ça, c'est du transport pour ton propre. Il te faut juste ton permis de conduire et... Et généralement... Réparer-vous à tourner à gauche. Ça suffit. Dès que ça devient du transport commercial, donc pour compte d'autrui, il va te falloir... Là, je ne parle que... Tourner à gauche. Au niveau du conducteur, bien entendu. Le conducteur va devoir avoir au minimum la FIMO. Formation initiale minimo obligatoire. Alors moi, personnellement, j'ai un CAPBEP de conduite essaye dans les transports routiers. Tenez la droite. Donc, je suis un peu plus haut. Donc, tu dois avoir au minimum la FIMO. Après, tu dois avoir la FCO. Formation continue obligatoire. Qui n'est valable que 5 ans. Avant, ça coûtait 800€ pour un stage de 4 jours. Et parce que tu n'avais que, je crois, une demi-heure de conduite à effectuer. Un test de conduite pour savoir si tu avais le niveau... Si tu avais les bons réflexes de la conduite économe, écologique... Je ne me rappelle plus du terme précis. Mais voilà. Et maintenant, c'est 12 heures. Maintenant, c'est 12 heures de conduite seul avec un moniteur qui te casse les couilles à côté de toi. Pour te dire, non, tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire comme ça. C'est complètement débile. Alors, tu es en train de travailler et tu as un con à côté de toi qui te pète les couilles toute la journée. Et voilà. Donc, tu as la FCO, tu as ton... Vous êtes arrivé à destination. Votre guidage routier est maintenant terminé. Merci, mon ami. Donc, tout de l'autre côté. Voilà. Donc, en France, tu dois avoir ton... Ta FIMO, ta FCO, ton permis de conduire et ta carte conducteur, qui est valable 5 ans aussi. Euh... C'est pas par là. Non, c'est pas par là. Pour faire du compte d'autrui. Pour avoir le droit de conduire un camion pour une société commerciale qui fait du transport officiellement pour le compte d'autrui. Euh... Pour... Un conducteur américain, euh... Ben, il te suffit d'avoir, apparemment, le permis de conduire. Euh... Et après, ben, t'apprends... Il y a des écoles de routiers. C'est pas presque ce que j'ai pu comprendre. Mais, euh... C'est... Il y a pas de... Il y a pas de diplôme spécifique, euh... À avoir. Comme dans la réglementation française. On va se mettre dedans. Hop. Comme en France. T'as pas de diplôme spécifique obligatoire, hein. Ah ouais, mais attends, mais j'ai une toute petite semis, en fait. J'ai pas besoin de... De tourner comme un con, moi. J'aurais pu faire demi-tour sur place, là-bas. Ouais, c'est pas grave. Donc, pour te dire que, ben... En Amérique du Nord, euh... Déjà, là... C'est beaucoup moins... Réglementé qu'en France, hein. Voilà. Je sais, je... Je sais pas ce que je fais, là. J'ai horreur des mini-sémis. C'est super chiant, les mini-sémis. Ça part à une de ces vitesses. Je préfère avoir une 3-essieu. Voir un truc un peu plus moderne, euh... Avec un traînard et... Un essieu directeur, hein. Un... Mais, euh... Une semis avec un essieu, c'est une catastrophe. Et en plus, j'y vois rien. C'est la nuit, je sais... Cette saloperie de remorque qui part à une de ces vitesses. Allez ! Ah ! S'emmerder comme ça, pour ranger une merde comme ça, ça vaut pas 2 000 dollars, hein. J'aurais dû demander une avance. Enfin, une... Une imprime, hein. Une... Une... Un... 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 On va monter les cieux. Voilà ! Il est monté ! Oui ! Il est monté ! Ça, ça va permettre de... de faire tourner... Le tracteur... Plus vite. Bon, allez, dépêche-toi. Alors, les tracteurs avec des empattements comme ça, c'est une catastrophe. Ah, j'ai horreur de ça. L'inconvénient, c'est qu'on est dans un jeu de camions américains. Donc, on est quand même obligé d'avoir un camion américain pour jouer. Vivement que je puisse installer mon Eurotruck. Parce que, oh là là, American Truck, il est beau. Eh, ça va chier, allez. American Truck, il est beau, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, Eurotruck est tout aussi beau qu'American Truck. Et on a exactement la même mise à jour qui est arrivée, la 1.50 sur Eurotruck. Et il est, tu te retrouves avec du graphisme aussi poussé, aussi beau que sur American Truck. Et sans mode, sans mode graphique. Ok, donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. J'ai peut-être un peu trop parlé. Je me suis sûrement beaucoup, 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 beaucoup dissipé. Hop. Voilà. Je me suis vraiment trop dissipé, trop dispersé. C'est vrai que là, bon, c'est plus de la connerie que je t'ai racontée. Allez. Ah, voilà, enfin. Ah, tu m'excuses, il m'énerve, c'est bip, bip, bip. Alors, le bip, 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 le feu de recul, le truc de recul comme ça n'existe plus en Europe. Maintenant, c'est le cri qui est magique. C'est le cri. Ah, c'est horrible, ça. Ça détruit les oreilles. Mais bon. Donc, nous allons nous arrêter là pour cet épisode. Et la prochaine fois, nous irons peut-être faire un truc... Pas beaucoup plus long, hein. Parce qu'il faut quand même rester dans un temps restreint. Mais, nous verrons où en sont mes employés. Oui, j'ai des employés. J'ai augmenté, amélioré mon garage. J'ai deux employés et deux camions d'occasion supplémentaires. Ce format-là, depuis le 1.49, où on peut avoir des camions d'occasion. Hop. Service. Camions d'occasion. Waouh. Avec le niveau, ici, c'est horrible. Niveau merdique, hein. Niveau bien pourri. Mais bon. Hein. Mais il coûte 33 000 dollars. J'ai acheté tous mes camions, ici, pour le moment, hein. Là, 137 000 dollars, pour, mais pour le modèle que je prends généralement, on pisse dans la même couleur. J'ai acheté que ce modèle-là, le W900 D-Cab. Et à chaque fois, je faisais une copie de la configuration de mon tracteur pour le copier sur le véhicule d'occasion. Euh, bon, c'est vrai que, euh, c'est pas très avantageux, non plus, euh, les camions d'occasion. Parce qu'en fait, euh, les prix sont pas si différents, euh, du, euh, du neuf. Là, il a 137 000 dollars. Presque 138 000 dollars pour 40 000, 39 232 mice. Et tu regardes, euh, ouais, mais sinon, je peux pas te montrer. Ouais, on regarde, euh, on regarde. Là, il est même moins cher au neuf. Il est moins cher au neuf. Il a peut-être pas les mêmes options de base dessus, mais tu vois que, euh, euh, ok. Vous voyez, euh, la couleur de base, avec les options de base, pour un véhicule de base, qui est très bien, euh, en plus, euh, c'est très bien, ça permet de travailler, c'est... Il coûte rien. Il coûte moins cher au neuf que d'occasion. Donc, euh... Ça pourrait être plus intéressant d'acheter neuf, la prochaine fois. Mon, mon camion personnel, je l'ai pas acheté au prix du neuf. Euh, il était pas du tout au prix du neuf. Euh, je vais voir, euh, c'est... Il est à 122.000. Eh bien, 137.000. Avec un... Ah non, c'est le moteur. 455 chevaux, le moteur. Oh là, ben oui, c'est pour ça. Est-ce qu'il a un moteur valaise, hein ? C'est le moteur qui fait le prix. Ouais, quand même. Ouh là là. Bien, bien, bien. Bon, en fin de compte, il s'est juste mis un moteur et des trompes. Ce qui est chiant, c'est qu'on voit pas la liste. On peut pas voir la liste des... Des améliorations qui ont été faites dessus. Je vois tout de suite qu'il y a un moteur différent, mais c'est tout. Voilà. Donc, sur ce... Je vais te laisser. Et nous reprendrons la prochaine fois sur... J'espère... Un... Coucou ! J'ai rien touché, c'est automatique. Sur un... Sur une mission en journée. Et... Je vais essayer de retrouver la... Une... Une route sinueuse. Que j'aime bien faire. Mais je ne me rappelle plus réellement où c'est. Je crois... Je pensais que c'était Zedal. Mais je pense que c'est autre chose. Voilà. Je pense beaucoup. Voilà. Et bien sur ce, je te laisse. Je te dis à la prochaine. Bisous. Ciao.